Si Corot a été célèbre au XIXe siècle, c'est pour sa palette sombre et brumeuse, ses feuillages argentés et ses sujets énigmatiques, une manière dont le souvenir de Mortofontaine est emblématique. Aujourd'hui, ce que l'on aime surtout chez Corot, ce sont les études qu'il a effectuées dès les années 1825 à l'issue de sa formation. Des peintures très géométriques, découpées par la lumière à la palette claire. Par exemple, ce colisée vu à travers les arcades de la basilique de Constantin. Pourquoi ce changement radical dans la carrière de l'artiste ? Pour le comprendre, entrons dans l'église de Ville d'Avray située dans les Hauts-de-Seine. Particulièrement attaché à cette ville, Corot l'égat à sa paroisse, en 1849, un tableau intitulé Saint-Jérôme, paysage, qu'il avait réalisé en 1837. Ce tableau, situé à mi-chemin entre les deux manières que nous venons d'évoquer, peut nous permettre de comprendre l'évolution d'un artiste en apparence simple, en réalité le peintre capital d'une époque, où c'est toute la peinture du paysage qui est en révolution. Quel est le sujet de ce tableau ? Au centre, on voit un unique personnage. Il s'agit de Saint-Jérôme, traducteur de la Bible, père de l'église. Il passa plusieurs années dans le désert pour y faire pénitence. Les éléments de cette légende apparaissent dans le tableau de Corot. L'ermite est en posture de pénitent, presque dénudé, implorant le ciel. Posé devant lui, la Bible rappelle ses activités de traducteur et signifie, au même titre que le crucifix, sa soumission à Dieu. Un peu plus loin, un lion rappelle un autre épisode de la légende. Jérôme aurait soigné la patte blessée de l'animal qui lui serait restée fidèle. Le lieu de la scène, cette nature rocailleuse, austère et désolée, fait clairement référence au désert dans lequel se retira le saint. Cette représentation de Saint-Jérôme correspond à un choix de Corot entre deux traditions. La première met en valeur l'image du savant dans sa bibliothèque, entouré de livres, penché à sa table de travail. En effet, Saint-Jérôme est avant tout connu pour ses traductions en latin de la Bible, à partir du grec et de l'hébreu. Mais Saint-Jérôme est aussi cet homme qui passa quatre ans dans le désert de Calci, au sud de l'actuelle Turquie, pour expier les lectures profanes de sa jeunesse. C'est dans cette lignée que s'inscrit Corot. Cette tradition, tout en soulignant le caractère ascétique du personnage, fait la part belle à la nature environnante. Chez Titien, le personnage occupe moins d'un tiers de la hauteur du tableau. Chez Poussin, moins d'un cinquième. Ce choix permet à Corot de construire la représentation d'un vaste paysage où le Saint et le Lion pourraient sembler secondaires. On y trouve de grands arbres, des étendues rocheuses qui semblent se poursuivre hors du cadre. La nature est marquée par la diversité. La lumière met en valeur le ciel et un pan de rocher. La végétation se décline en différentes plantes ou essences d'arbres qui se mêlent aux espaces désertiques et aux reliefs escarpés. Ce tableau relève avant tout de la peinture de paysages. Quel intérêt poussait Titicoro à s'attacher à ce genre ?